bonjour à tous mes wapis j'espère que vous allez tous très bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une pile à lire toute fleurie puisque le printemps est parti ça y est on est à fond dedans les oiseaux chantent en permanence vraiment du début à la fin de la journée c'est un grand plaisir moi j'adore j'adore cette saison même si j'ai beaucoup d'allergies pour le moment tout est bon je croise les doigts et puis du coup je vais vous présenter ma pile à lire qui est juste derrière moi pour donc passer trois mois à venir jusqu'au 21 juin sachant que j'ai pas eu les yeux plus gros que la tête et que je me suis calé sur mon rythme de lecture actuelle à savoir qu'en ce moment je lis deux à trois romans par mois maximum trois romans je dirais mais ces deux derniers mois c'était deux ça va être en fonction de la grosseur de mon rythme tout simplement de lecture aussi mais effectivement de la grosseur de l'ouvrage et du coup à chaque fois je lis quelques graphiques autour donc voilà ce qui me fait chaque fois peut-être six à sept lectures par mois mais voilà du coup j'ai pris une base de sept romans à lire sur trois mois et des petits graphiques un minimum de graphiques que je lirai pour sûr et puis ensuite je verrai d'aviser et de me rajouter quelques lectures je suppose avec peut-être même des emprunts bibliothèques tout ça comme je fais relativement tout le temps donc voilà je vais d'abord vous présenter ma pile à lire deux romans en sachant que cette première lecture que je vous présente sera forcément ma lecture en cours au moment où vous voyez cette vidéo je pense il s'agit donc de la suite de Anne de Green Gables, Anne de Davon Lee donc toujours de Lucie Montgomery et toujours édité dans cette fabuleuse édition de Monsieur Toussaint l'ouverture dans sa collection Monsieur Toussaint l'aventure qui est l'équivalent de leur collection jeunesse je dirais donc voilà ce livre est incroyable il fait en plus partie de mon challenge perso le big 12 challenge donc ça représente la catégorie 4 si je dis pas de bêtises c'est le plus beau livre de ma pile à lire clairement c'est un de mes plus beaux ouvrages de ma bibliothèque je trouve ce livre parfait vraiment donc je suis trop contente je vais enfin me lire là ça y est j'ai terminé les petits services presse que j'avais qui nécessitait un délai et tout donc je suis à jour dans tout ce que je devais faire et je vais enfin pouvoir me plonger à fond à fond dans cette histoire que je ne vais pas vous faire l'affront de refaire un petit résumé parce que je pense que je vous en parle assez souvent sur ma chaîne hein vous savez chaque vidéo je vous parle de Anne donc voilà mais c'est l'histoire de cette petite orpheline donc qui est recueilli ben par un grand malentendu en fait par deux personnes donc un frère et une sœur à Avon Lee dans une petite maison un village donc la maison de Green Gables et c'est un pur chef d'oeuvre et c'est mon livre préféré donc je trépine d'impatience de savoir la suite vraiment j'ai hâte 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 de retrouver Anne de retrouver tous les personnages d'Avon Lee et je pense que ça va être un pur égal je ne doute pas sur le fait que ce soit un coup de coeur je ne pense pas pouvoir être déçu on retrouve l'ambiance j'imagine et je suis trop contente donc j'ai trop trop hâte là ben je sais pas autant autant je l'aurai terminé quand vous voyez cette vidéo c'est non mais c'est pas impossible si je suis complètement happée je vais essayer peut-être de faire une lecture commune avec ma June de la chaîne June Mondaland que vous connaissez certainement et avec Claudia de Mad Girl with a Book voilà on essaye puisque nous sommes toutes les trois les Demoiselles d'Avon Lee nous nous sommes renommés les Demoiselles d'Avon Lee c'est notre petit book club notre petit club tout simple parce que on parle de tout et puis voilà on s'aime vraiment beaucoup et du coup ben j'espère pouvoir la faire en lecture commune avec elle maintenant si c'est pas possible je ne pourrai pas décaler encore et encore cette lecture j'ai trop hâte ensuite comme je pense que je vais être absolument dévastée par le fait de quitter Avon Lee je vais retourner dans l'ambiance des pignons verts avec ici ce roman qui est donc le brissement du papier et des désirs de Sarah McCoy c'est aux éditions Michel Laffont là ici en grand format mais il existe aussi en petit format vous pouvez le trouver très facilement et là qu'est ce que c'est en fait c'est une sorte de pas de préquel mais c'est une histoire dérivée dans l'univers des pignons verts du coup avec une histoire de la jeunesse de Marilla Cutbert qui est l'amour de ma vie c'est vraiment le personnage que j'aime le plus dans Anne des pignons verts si ce n'est que j'adore Anne évidemment, Anne c'est vraiment un personnage incroyable mais Marilla est vraiment vraiment un personnage qui me touche au plus profond de mon coeur et que j'aime énormément donc voilà quand j'ai su qu'il y avait une sorte de... comment on appelle ça en réalité ? bah ouais pas un préquel mais voilà une histoire alternative dans l'univers des pignons verts bon vous voyez que c'est pas Lucie Montgomery qui l'a écrit mais apparemment ça a été très très bien reçu et ça respecte merveilleusement bien le style de l'autrice d'origine des pignons verts et apparemment c'est très crédible et ça nous offre une histoire pour Marilla qui est complètement valable je dirais donc j'ai trop hâte aussi franchement je suis trop contente d'avoir ce livre et je pense que ça sera une parfaite suite à Anne Davon Lee en fait pour continuer d'être dans cette ambiance donc voilà ça j'espère que ce soit en tout cas mes deux lectures minimum d'avril vu que là je viens de terminer un livre ça serait mes deux et troisième romans d'avril je sais pas si j'arriverai à faire plus avec mon rythme actuel mais voilà j'aimerais vraiment lire ces deux là j'ai trop hâte, trop trop hâte ensuite un livre qui me tente beaucoup beaucoup trop il s'agit de grandir un peu d'abord sa couverture qui appelle et qui invite au printemps c'est donc de Julien Rampin c'est publié chez Charleston et ça me donne trop envie ça me donne trop envie je sais pas grand chose de ce livre comme je vous ai dit j'en ai que des vagues échos et c'est Sarah de Mrs. Bookerland qui m'a convaincue en fait d'acheter ce livre parce que franchement j'y voyais un petit peu tous les ingrédients qui pouvaient moi me convaincre et vraiment il y a plein de petits éléments que ce soit une maison qui dégage une ambiance particulière des personnages attachants Raymond d'une grand-mère fantasque et rebelle voilà apparemment ça va être un roman très lumineux qui fait du bien et qui nous laisse un ressenti pendant longtemps et je pense que c'est très feel good et c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment donc ouais j'ai très très envie de le mettre dans cette pile à lire et je pense que ça sera une de mes futures lectures c'est sûr ensuite en parlant de Sarah je compte bien lire pour ce printemps son roman auto-édité Amour, Gluten et Sororité qui a un titre absolument merveilleux que je trouve très très réussi je lirai bien évidemment avec le petit marque-page associé donc là pareil je sais pas grand chose et j'ai pas envie de lire et relire le résumé on en a un petit peu beaucoup entendu sur la booksphère et vraiment tant mieux parce que je pense qu'elle mérite tout cet engouement autour de ce premier roman c'est quand même toujours un grand événement et c'est quelque chose, il faut être très très courageux ou courageuse pour entreprendre un tel projet et du coup tout en étant très fière d'elle j'ai très hâte de découvrir son histoire, de découvrir ses personnages j'ai hâte de les aimer, de passer des moments avec eux et voilà je sais juste que c'est l'histoire de Yael qui tient un blog culinaire qui vit de ça je crois bien mais qui a pour projet de sortir son roman voilà et autour de ça va... il va y avoir beaucoup de sororité c'est dans le titre tout simplement elle va être épaulée par des amis à elle et tout ça autour de petits cafés gourmands de petits tea time j'imagine voilà de moments de pâtisserie, de convivialité d'amour également et voilà je pense que ça va être merveilleux que ça va me donner aussi de la pêche et beaucoup d'entrain et voilà c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment et je pense que ça va beaucoup me plaire donc je pense me le caler dans ces prochains mois durant le printemps ensuite un livre qui me fait très envie il s'agit du coeur cousu donc le coeur cousu de Carole Martinez que j'ai moi ici chez Folio et il me donne trop 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 envie je pense aussi qu'on va y parler un petit peu de sororité quelque part c'est un lien assez bien trouvé et un lien par le fil puisqu'on va parler également de couture dans cet ouvrage apparemment on va y suivre un petit groupe une lignée de femmes je ne sais pas du tout si le lien qui unit ces femmes est familial ou carrément plus amical je ne sais pas du tout je vais découvrir ça mais je sais juste que ce sont une lignée de femmes qui se transmettent en fait une boîte assez mystérieuse et dans laquelle on va y découvrir des fils du matériel de couture donc voilà apparemment l'héroïne va se mettre à cet art là et le fait de maîtriser un petit peu l'art de la couture comme ça va vite lui valoir en fait une réputation de magicienne un petit peu de sorcière c'est ce que j'ai cru comprendre donc je suis vraiment très très curieuse de cet ouvrage je pense que ça va être assez merveilleux assez beau et d'autre manière je fais confiance à l'amie qui me l'a offert et ça a été un énorme coup de coeur pour elle donc voilà je suis très curieuse et j'ai hâte de lire ce livre combien il fait de pages d'ailleurs ce livre aussi parce qu'il est petit on ne dirait pas mais quand même 430 pages on ne dirait pas je trouve qu'il ne les fait pas du tout on ne s'attend pas à ça mais du coup voilà j'aimerais vraiment pouvoir me le caser ce printemps j'espère que ça sera le cas et enfin en roman j'espère lire Jane Eyre de Charlotte Bronté que j'ai dans cette merveilleuse éducion Grand For Collection que j'ai absolument pas continué j'ai complètement lâché le fil malgré le fait que ce soit des ouvrages absolument magnifiques ça allait beaucoup trop vite pour moi et j'avais pas envie de prendre un abonnement parce que clairement au fur et à mesure ça devient quand même ultra coûteux donc voilà j'essaierai de me procurer les ouvrages quand je peux mais regardez il est superbe en tout cas je suis trop contente Jane Eyre c'est un de ceux que je voulais absolument et c'est un des 3 seuls que j'ai au final donc je suis vraiment très très contente du coup ce livre-ci que j'ai également introduit dans mon challenge qui correspond je crois à la catégorie 11 de mon challenge lecture et c'est donc un livre classique de ma pile à lire un classique de ma pile à lire donc clairement Jane Eyre je pense que c'est pile poil dans le mood du printemps je sais pas trop à quoi m'attendre en fait je sais juste que c'est un grand classique qui apparemment correspond bien à mes goûts de ce que j'ai cru comprendre donc voilà je vais pas me spoiler de plus j'ai pas envie de lire des trucs sur internet et tout je me plongerai dans cette aventure je pense comme ça bah d'ici d'ici quelques temps d'ici quelques semaines peut-être ça sera peut-être la lecture du coup obligatoire pour mon challenge de mon mois de mai voilà donc j'ai très 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 envie de lire je pense que je peux vraiment aimer Jane Eyre comme héroïne donc j'ai très envie d'en découvrir du coup c'est parti on va parler maintenant manga puisque je vais vous présenter les quelques mangas je veux absolument lire mon minimum de manga pour ces trois mois du coup je dirai et à commencer par ce premier tome de les fleurs de la mer égée de Akama Inoshita c'est donc le premier tome et c'est chez Komiku cette maison d'édition que j'adore ma maison d'édition vénérée quoi je l'aime beaucoup trop tout ce que j'ai lu de chez Komiku m'a plu clairement donc celui-ci m'intrigue beaucoup trop on a des dessins qui sont très délicats qui ont l'air très beaux on est dans un contexte historique avec deux jeunes femmes qui vont vouloir un petit peu voyager on est au 15ème siècle on est au 15ème siècle donc c'est la jeune voilà Lisa qui rêve que de voyager à travers le monde et qui va je crois dégoter une jeune femme à ses côtés peut-être une amie ou une parente j'en sais rien et bien pour essayer de l'embarquer dans ses aventures et je crois comme ça qu'on va qu'on va un petit peu voyager autour de la Méditerranée il me semble que ça se passe en Méditerranée oui elle cherche à se rendre sur l'île de Crète donc voilà je pense que ça va être très très bien il y a tout pour me plaire en tout cas tous ces ingrédients et puis c'est vrai que voilà le printemps ça donne envie un petit peu de s'évader de voyager et voilà j'ai hâte j'ai hâte de découvrir cette saga je crois qu'il y a peu de tomes publiés actuellement et c'est une saga qui prend son temps qui prend vraiment son temps et voilà donc écoutez j'ai hâte pour pourquoi pas après attendre avec beaucoup d'impatience la suite ensuite pour sûr je lirai le tome 3 de Alphie de Southsander donc publié chez Ki-Woon maison d'édition que j'aime beaucoup également donc voilà je vous avais donné mes avis lecture sur le premier tome que j'avais très apprécié sans que ce soit un coup de coeur et que je trouve que ce soit complètement révolutionnaire j'avais aimé les messages écologiques qui étaient transmis ce côté un petit peu engagé j'avais aimé aussi le trait qui est assez joli et puis des personnages qui promettent quand même pas mal j'avais été un petit peu déçue par le 2 je vous mettrai ici en lien si vous voulez voir mon avis sur le second tome mais donc du coup j'ai toujours ce troisième tome dans ma pile à lire et j'espère vraiment que l'histoire va décoller voilà c'est vraiment mes attentes pour ce troisième tome c'est que l'histoire décolle un petit peu et que ça me donne très envie de lire le 4 ensuite pour sûr et ça ne vous surprendra pas je compte bien sûr lire le dernier tome de Blue Flag je ne sais même pas comment j'ai résisté jusqu'ici depuis mon retour sur Nice mais voilà je me le prévois pour un petit moment douillé j'ai envie de me le lire d'une traite de ne pas être déçu j'ai vraiment bien tout en tête encore donc voilà je me le garde pour un petit moment je ne sais quand mais la couverture elle est trop belle j'aime beaucoup trop puis j'ai trop... il faut que j'enlève ça la courro bonus des fonds d'écran inédits en cadeau ah ouais d'accord courro Kawa je ne savais pas qu'il faisait ça un courro bonus donc il nous donne accès à des fonds d'écran inédits en cadeau ça m'intéresse parce que moi j'aime beaucoup les jolis fonds d'écran vous voyez je les utilise toujours pour mes fonds vu que c'est mon cadre quoi mais j'aime beaucoup je suis pour j'ai trop hâte voilà j'ai trop hâte de connaître cette fin de ce triangle amoureux infernal aussi tendre aussi réel que ces trois là quoi je les aime trop donc j'ai trop hâte ensuite autre lecture que je compte me faire pareil en one shot peut-être un petit soir tranquillou c'est au bépine la fin de tout et du reste c'est donc le tome 4 le dernier paru à ce jour de cette saga que j'adore vous le savez je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne et du coup c'est aussi une lecture de mon challenge Big 12 challenge je vous mettrai ma vidéo ici si vous ne l'avez pas vue du coup ça sera le livre que j'ai sélectionné pour ma catégorie je ne sais plus quelle la 6ème je crois une BD de ma pile à lire voilà ça sera tout simplement celle-ci et j'ai hâte franchement j'ai hâte je sais que ça va être encore un bon moment un petit moment frais coucou sans prise de tête drôle extrêmement drôle donc voilà ça je sais que ça va être un super moment ensuite tout récemment j'ai lu Aria le tome 2 c'est forcément que je vais lire Aria le tome 3 j'ai tellement aimé le 1 vous le savez je vous en avais déjà parlé le tome 2 a été également un coup de coeur donc du coup j'ai trop envie de poursuivre j'ai trop envie de rester dans la continuité Aria the Masterpiece c'est une saga qui est bientôt terminée je crois qu'on attend la sortie du dernier tome qui devrait arriver dans l'année donc je pense et pour sûr que ce sera une saga que je vais terminer cette année voilà il faudra que je me procure les autres tomes ici c'est le 3ème tome qui m'a été offert par ma June Wonderland du coup pour notre challenge de l'amitié littéraire et je suis trop contente je suis trop contente vraiment de l'avoir à portée de main et de pouvoir continuer cette histoire donc il faut que je me procure le 4, le 5 et je sais pas si on attend le 6 ou si le 6 est sorti et que c'est le 7 le dernier enfin voilà j'ai un petit doute sur la chronologie du truc mais peu importe je sais que c'est bientôt fini et que il faut absolument que je me les procure parce que ces éditions ne seront plus rééditées voilà je vous le dis si vous êtes intéressés ou que vous voulez vous les procurer pour vous lancer prochainement je sais que quand il n'y a plus de stock de cette édition elle ne sera plus rééditée donc clairement il faut que je fonce parce que s'il me manque un tome je vais être en PLS donc voilà je vais tous me les procurer pour pouvoir être tranquille et pouvoir me terminer cette saga que j'aime d'amour dans l'année et enfin au niveau graphique et bien toujours de la BD avec le tome 2 de Abelard je pense me faire une relecture du tome 1 du coup ça je vous le disais dans mon dernier vlog si vous avez suivi mes aventures et du coup le tome 2 de Abelard il me fait beaucoup trop 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 envie c'est aussi c'est très feel good et on dirait on dirait que c'est assez enfantin comme vous voyez ici mais ça pose pas mal de questions sur la sexualité notamment sur les questionnements autour de la sexualité quand on est voilà adolescent jeune adulte voilà et du coup c'est un livre qui m'avait vraiment plu une BD très sympa que j'avais trouvé très originale de par son trait déjà de par son aspect graphique mais également par tout ce qu'il dégageait j'avais beaucoup aimé cette petite aventure et les personnages donc voilà j'ai hâte de lire le tome 2 ça sera d'ailleurs une saga terminée puisque c'est une duologie petite duologie trop mignonne donc voilà ça j'ai vraiment très très hâte de m'y plonger aussi ça va être lu assez rapidement et voilà mes wapis j'espère que ça vous a plu c'est tout pour ma pile à lire vous voyez que j'ai pas fait une pile à lire à débordement je me suis un petit peu restreinte parce que c'est vrai que quand je regarde ma bibliothèque j'ai envie de lire ça 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 mais il faut que je me rende à l'évidence je lis comme une torture en ce moment donc je pense que cette quantité de livres devrait je pense faire l'affaire par rapport à mon rythme à la voir s'il se passe des événements on verra bien mais en tout cas j'espère respecter au moins 7 piles à lire après vous savez comme on est on aurait des piles à lire pour ne pas les respecter mais en attendant c'est vraiment vraiment ce qui me donne envie ici pour le printemps donc je pense vraiment essayer de me mettre cette pile là de côté assez visible quelque part pour vraiment piocher que là dedans une chose aussi à noter c'est qu'il y a souvenir de Marnie chez Monsieur Toussaint L'Auventure qui sort le 21 ou le 22 avril j'ai un petit doute mais c'est en avril c'est sûr fin avril donc clairement je l'ai mis de côté à ma librairie enfin je leur en ai parlé ils m'ont dit non mais on ne peut pas le réserver pour le moment parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir l'avoir mais si on ne l'a pas on peut vous le commander donc en gros il faut que j'attende de savoir s'ils peuvent l'avoir pour pouvoir le commander je ne peux pas le réserver d'entrée bon bref je leur ai dit ok on fera ça mais voilà je suis plus ou moins sûre de me procurer également Souvenir de Marnie qui va être publié chez Monsieur Toussaint L'Auventure donc voilà je pense que clairement il va me donner aussi très 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 envie parce que j'attends énormément de ce livre puisque c'est un jeunesse un classique de la jeunesse clairement qui n'a jamais été édité en France et qui est l'inspiration du Ghibli Souvenir de Marnie qui moi est un de mes préférés que j'ai vu une fois et j'avais eu un énorme coup de coeur pour ce film donc voilà j'ai hâte de découvrir un petit peu cette histoire qui a inspiré ce film que j'adore et puis je pense que ça va être une pépite de la jeunesse encore une fois donc j'ai vraiment très hâte surtout que la couverture est ouf enfin bah c'est Monsieur Toussaint L'Auverture quoi tout simplement je pense que si je vous dis ça ça suffit à vous convaincre que ça va être un livre magnifique en fait j'ai pas besoin d'en dire plus donc voilà j'espère m'y tenir et vous dites moi tout en commentaire quelles sont vos lectures en cours peut-être et puis vos lectures prévues pour le printemps j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais tous de gros 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 bisous vous gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond ciao tout le monde mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada